Moi j'en dis que je ne suis pas surpris, malheureusement, je ne suis pas surpris, bonjour à tous, je ne suis vraiment pas surpris de Jean-Luc Mélenchon, il a toujours été un petit peu borderline dans ses interventions, et aujourd'hui il monte, il monte, c'est l'escalade, c'est juste pour moi quelqu'un d'excessif, lui je le qualifie d'extrémiste, à une époque on avait un représentant de l'extrême droite qui était extrémiste et qui était dangereux dans ses propos, c'était Jean-Marie Le Pen, aujourd'hui son d'une successeur c'est Jean-Luc Mélenchon quoi. Il n'y a pas d'autre mot, ses propos sont complètement infâmes pour une personnalité politique, il n'a pas le droit de dire qu'Hommel Mélenchon a été instrumentalisé, il n'a pas le droit de le dire. Alors il s'en défend, lui ce qu'il explique c'est qu'il dit, regardez, 2002, 2012, 2017, dans un contexte de campagne électorale, on a eu à chaque fois un fait qui a été instrumentalisé politiquement. Elle dit, je ne dis pas que ça a été orchestré, que ça a été délibéré, le fait en lui-même, mais que derrière de ce fait on a essayé d'en tirer un parti politique. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là ? Il n'est pas en train de le faire ça ? Il n'est pas en train de s'en attirer quelque chose ? Il est complètement dans cette ligne-là ? Il instrumentalise lui aussi ? Bien sûr, il instrumentalise lui le premier. Non, il n'a pas le droit de dire des choses comme ça. Et au contraire, même le fait de se l'approprier comme il est en train de le faire, de s'en servir pour sa future campagne, c'est d'autant plus abjecte.